Musique Salut les aventuriers ! Ça y est, j'ai quitté mon CDI. Je suis trop contente ! Ça fait deux semaines, deux semaines jour pour jour et c'était un 7, un 7 avril 2017. Un jour très sacré, le 7. Donc voilà, c'est le commencement de la liberté, de la mise en route de mes projets avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps et beaucoup plus de bonheur. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu avec toi de mon parcours, de pourquoi est-ce que j'ai quitté mon CDI. Si toi aussi tu te poses des questions et que tu hésites à quitter ton CDI ou un tout autre contrat, cette vidéo est faite pour toi. Voilà. Donc, alors, comme je t'ai dit, j'ai quitté mon CDI il y a deux semaines parce que je n'en pouvais plus de travailler derrière un ordinateur 8 heures par jour. J'en pouvais plus en fait de dépenser mon énergie de cette manière, d'être happée, de ne plus avoir le temps de mettre en place mes projets, d'étudier mon Ayurveda puisque donc je suis encore étudiante en Ayurveda. Et le soir, en fait, quand je rentrais, j'étais complètement mais vidée d'énergie, je ne pouvais rien faire en fait. Et je ne me voyais pas tenir en fait encore comme ça des années sous prétexte que j'avais la sécurité de l'emploi. Et oui. Donc du coup, j'ai énormément réfléchi et je me suis dit que j'allais me donner l'opportunité d'avoir cette liberté et de partir. Donc j'ai eu pas mal de questions par rapport à mon parcours en fait. Donc je vais t'expliquer un petit peu par où je suis passée avant d'atterrir dans l'informatique et pourquoi est-ce que je ne suis pas partie plus tôt. Donc en fait, j'ai commencé mes études par un bac plus 2 en publicité dans le domaine de la communication et de la publicité. Et puis j'ai poursuivi mes études en école de commerce, dans une école, une grande école de commerce dans laquelle j'ai fait un master en ressources humaines, en apprentissage. Et là en fait, j'ai fait mon apprentissage dans une grande entreprise du secteur de l'énergie. Et suite à ça, il y a une seconde entreprise qui m'a contactée en fait par l'intermédiaire d'une connaissance qui connaissait quelqu'un, qui recherchait quelqu'un dans le domaine de l'informatique, mais RH. Pour couplir l'informatique et le RH. Donc je me suis dit ma foi, pourquoi pas ? Ça a l'air d'être vachement intéressant. Donc je me suis embourbée là-dedans et j'ai travaillé pendant une année dans cette entreprise. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, ça allait, mais j'étais dans... Comment dire ? J'avais eu des responsabilités qu'on m'avait imposées où je devais manager en fait une personne qui était là depuis plusieurs... enfin, beaucoup plus de temps que moi. Donc ça s'est très mal passé avec cette personne. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte en fait des incohérences de l'entreprise. Et puis du non-accompagnement du salarié en fait. On te demande vraiment de faire les choses et puis basta. Et avec le minimum d'accompagnement. Moi en tout cas, c'est comme ça que j'avais été traitée soi-disant. Jetée dans la gueule du loup, voilà, tu te débrouilles. Et c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment aimé parce que c'est très brutal. Ça a été très brutal pour moi. J'étais... Enfin, c'était il y a deux ans. Donc pour manager quelqu'un, je n'avais pas les compétences en fait. Il fallait qu'on m'accompagne, que j'apprenne comment faire. Et donc ça a été très très difficile pendant cette année. J'ai voulu partir à la fin de l'année parce que je ne m'épanouissais pas non plus. Et là, il y a une grande entreprise qui m'a recrutée pour travailler dans l'informatique. Toujours pour le compte d'une entreprise, d'une grande entreprise du secteur de l'énergie. Je ne suis jamais sortie en fait du secteur de l'énergie. J'ai été estampillée énergie. Donc là, j'ai été formée pour devenir ingénieure informatique. Débutante. Voilà, j'ai suivi des formations. J'ai travaillé pour plusieurs entreprises. J'ai eu plusieurs missions. Et puis, je me suis rendue compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, ce que je voulais, c'était écouter les gens, les soigner, les accompagner, vraiment m'occuper de l'humain et apprendre à l'autre à utiliser le meilleur de son potentiel et de son énergie. J'étais vraiment dans un domaine que c'est la vie qui m'avait amenée là mais finalement, je ne l'avais pas choisi. Je n'avais pas choisi tout ça. Et je n'étais pas épanouie. Je n'étais pas épanouie. J'étais vraiment frustrée. Je n'étais pas heureuse. Je travaillais tout le temps dans des open space. Donc, mon énergie, elle se dilapidait. Il y avait des vampires énergétiques un peu partout. En plus, les gens venaient souvent me raconter leurs histoires. Ça, c'était un truc de fou quand même parce que les gens venaient tout le temps me raconter leur vie, me appeler comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, ça m'enlevait beaucoup d'énergie parce que je... Enfin, ouais, voilà. J'étais en train de travailler en fait. Et je n'étais pas vraiment là pour ça. Mais bon, en même temps, c'est là où je me suis rendue compte que j'aimais ça. J'aimais écouter les autres et les aider. Donc, voilà. Et voilà. Tout ça pour te dire que ce travail, il me frustrait énormément. Je ne me sentais pas à l'aise. Je me sentais donc vidée d'énergie. J'avais l'impression qu'on me volait mon temps en fait. Donc, j'étais bien payée mais en même temps, je n'avais pas assez de temps pour pouvoir mettre en place mes projets. Et du coup, suite à ça, c'est là où... Enfin, en fait, au début, quand j'ai été intégrée par cette nouvelle entreprise, ce grand groupe, j'ai fait une mission en interne pour l'aérage de mon entreprise et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit mais punaise, jamais, jamais, au grand jamais, je ne ferai ça 40 ans de ma vie. Ce n'est pas possible. je vais me suicider. Je ne veux pas faire ça. Et j'ai commencé à me poser des questions et à me dire mais qu'est-ce que je veux faire ? Et en cherchant, en fait, je suis tombée sur l'Ayurveda et du coup, j'ai passé un pacte avec moi, c'est d'attendre quelques mois, plusieurs années pour pouvoir me laisser le temps de mettre en place mes études et me prouver à moi que ce projet-là était sérieux en fait, que je ne me racontais pas n'importe quoi comme histoire. Du coup, j'ai attendu plusieurs mois et en octobre 2016, je me suis inscrite pour faire ma formation en Ayurveda. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit ah ouais, donc là, ça y est, tu te lances, c'est du concret, c'est du sérieux, tu ne t'es pas foutue de ta gueule, entre guillemets. Donc, ok, je te suis quoi. Je me suis suivie en fait. Et donc, j'ai eu plusieurs déclics parce qu'en janvier, je suis partie en voyage initiatique. d'ailleurs, tu peux aller voir l'article, lire sur ce retour de voyage initiatique si jamais toi aussi, tu veux en faire un en Inde. Ça pourrait potentiellement t'intéresser. Donc, suite à ce voyage initiatique, j'ai eu un problème au niveau du genou. Donc, comme je te l'ai raconté dans un de mes articles sur le blog Les Aventures Vards de Sophie, par rapport au contorsionnement du corps par la société. Et là, j'ai eu un épanchement synovial au niveau du côté gauche, du genou gauche. Et en fait, une semaine après avoir eu cet épanchement, donc j'ai été en arrêt maladie, bien sûr. Moi, je ne me doutais de rien. Et mon manager, le nouveau manager qui avait été promu m'a appelé pour me dire Sophie, écoute, je n'ai pas une bonne nouvelle à t'annoncer. On va devoir te sortir de la mission parce qu'on n'a plus de budget client. Et du coup, tu vas devoir aller ailleurs. Oh là là ! À ce moment-là, mon intuition m'a dit attention, il va y avoir un grand changement en fait. Tout ça, ce n'est pas pour rien. Il va y avoir du changement qui ne va peut-être pas forcément te plaire. Pour moi, ce genou, il arrivait vraiment un beau moment parce que ça m'a permis de réfléchir, de m'introspecter après ce voyage, d'avoir encore plus de temps pour profiter de tous les apprentissages que j'avais pu avoir. Et là, je me suis dit bon, il va falloir faire quelque chose. Mais je n'étais pas encore vraiment prête à quitter ce CDI. Et du coup, quelques semaines après, on m'a positionnée sur cette nouvelle mission qui était horrible, qui était vraiment horrible, qui ne m'a pas du tout plu. Pas horrible au niveau de l'équipe parce que là, ça a été en fait, mais c'est plutôt au niveau du transport parce que j'avais 3h20 de transport par jour. La journée, je me faisais littéralement chier. Je détestais ce que je faisais. C'était ultra technique, de l'informatique, mais ultra technique que je n'aime pas. Et puis, je m'ennuie à mourir. On était en open space, mais bon, les gens, ils ne se parlaient pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de synergie, une entente cordiale, tu vois, mais assez distante. Donc, je ne sais pas. Humainement, ce n'était pas non plus hyper enrichissant. Pas comme sur la mission d'avant, en fait. et puis, en fait, un jour, je suis rentrée à la maison et je n'en pouvais plus. J'étais hyper stressée, hyper énervée. Je perdais mes cheveux. J'avais des problèmes gastriques. Donc, j'avais des douleurs articulaires. Je l'étais toujours, mais je sais qu'elles vont partir petit à petit parce que c'est encore récent le fait que je ne sois plus, que je ne travaille plus en entreprise. Donc, il y avait ça et puis psychologiquement, je ne sais pas, j'étais hyper noireau dans mon esprit j'étais pas dépressive mais j'avais pas autant d'énergie qu'à l'accoutumée, en fait, si tu veux. Donc, je sentais que je n'étais plus la même, que j'étais en train de me perdre. J'étais vraiment en train de dériver, de partir à la dérive. J'étais à côté de la plaque, à côté de moi, en fait, à côté de ce à quoi j'aspirais et je voulais être. Et, je suis rentrée ce soir-là, j'ai pleuré, 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 mais comme une Madeleine, je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps, je te jure. Et ce soir-là, j'ai fait, waouh, mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Je suis en train de dérailler, qu'est-ce qui se passe ? c'est pas possible, je ne peux pas me faire subir ça pour de l'argent, pour un CDI, mais oh, Sophie, tu vaux mieux que ça, ton bonheur d'abord, ok, ok, pas de problème, on va prendre le taureau par les cornes et on va trouver une solution. Et donc, quelques jours après, j'ai appelé mon RH, je l'ai appelé et je lui ai dit, voilà, écoute, je souhaite partir, il faut qu'on s'arrange tous les deux, qu'on trouve une solution. Chose qui a été faite et du coup, je suis partie le 7 avril 2017. Ça n'a pas été quelque chose qui s'est fait d'un coup, en fait. C'est ça que je voulais t'expliquer, c'est que vraiment, il y a eu une longue introspection, un long processus de réflexion avec moi-même, avec mon conjoint aussi qui est aussi dans l'aventure et qui m'épaule énormément. Mais, j'ai énormément réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre. Quelque part, j'ai attendu vraiment que je n'en puisse plus avant de quitter ce CDI parce que j'ai attendu, là, pour le dernier contrat, la dernière entreprise, c'est un peu plus d'une année. Donc, je ne l'ai pas fait sur un coup de tête, j'ai vraiment attendu de mettre les bases, les fondations de mon projet en place pour ensuite quitter mon CDI parce que je ne pouvais pas quitter mon CDI comme ça, ce n'était pas possible. J'ai eu cette question plusieurs fois, c'est est-ce que je dois attendre de mettre en route mon projet ou est-ce que je peux le faire avant et ensuite, on verra comment les portes vont s'ouvrir et si elles s'ouvrent. Moi, ce que je te conseille, c'est pour ton bien-être mental et pour toi, c'est vraiment d'abord de planifier ton projet, de savoir où tu veux aller, en tout cas, d'approfondir ta trajectoire et ensuite, quand tu commenceras à mettre les premières pierres à ton édifice, là, tu pourras prendre ta décision de partir, de quitter ton contrat pour monter ton projet. C'est mieux pour toi d'abord de clarifier là où tu veux aller, comment tu vas le faire, comment tu vas le faire, est-ce que ça passe par des formations, est-ce que ça passe par l'achat d'éléments, est-ce que ça passe par un voyage particulier, est-ce que ça passe par une rencontre particulière ? Ce qui est bien aussi, c'est d'aller rencontrer si tu veux changer complètement de monde professionnel, si tu veux vraiment te reconvertir, c'est d'aller rencontrer des personnes qui sont déjà en activité pour un peu prendre, si tu veux, la température et voir un peu comment les gens s'en sortent, si c'est vraiment très galère ou pas. après moi je pars toujours du principe qu'on peut faire autrement donc si pour une personne ça ne marche pas, ça ne veut pas forcément dire que pour toi ça ne va pas marcher, c'est ce que je me dis toujours parce que tu trouveras d'autres biais, d'autres façons de faire qui pourront te différencier en fait. Donc voilà, il y avait ça et surtout ne pas avoir peur, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de l'argent parce que moi je suis une grosse trouillarde en ce qui concerne l'argent et là je me suis dit mais ce n'est pas grave, je ne vais pas attendre d'avoir mis 50 000 euros de côté pour pouvoir réaliser mes projets parce que déjà je ne sais pas de combien d'argent j'aurais besoin exactement. Effectivement, tu as des projets où tu as besoin d'une somme spécifique et là d'accord, pourquoi pas, tu peux attendre le bon moment, le moment opportun pour récolter cette somme et moi dans mon cas je n'en sais rien parce que je vais continuer les formations, je vais en faire plus sur des années en fait, j'aurai ma formation de base mais je vais toujours approfondir, 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 on reste un apprenti toute sa vie surtout dans ce genre de médecine qu'est la Ayurveda et puis j'ai des voyages à faire, j'ai aussi mon équipement à acheter qui est cher, j'ai mes locaux à trouver, etc. Donc je vais avoir besoin d'une certaine somme, j'ai des économies mais ça ne suffira pas, ça je le sais. Donc il y a un moment ou un autre, de toute façon je n'aurai pas assez donc il va falloir que je trouve des solutions et je me suis dit mais tu as un diplôme, tu as une expérience, si tu n'es pas bête, tu vas pouvoir le revendre, revendre ton diplôme ça se revend, une expérience ça se revend donc quitte à faire des CDD, des intérims, des petits contrats partis par là pour mettre du beurre dans les épinards et voilà et ça me permettra de survivre comme ça. Je ne veux plus d'attache au niveau d'un CDI, je ne veux plus être prisonnière en fait d'un CDI parce que pour moi c'est vraiment une prison et je sais que je vais en choquer beaucoup en disant ça mais pour moi c'est la prison de CDI parce que il y a quelque chose de stable, d'immuable, d'attaché, qui me déplaît en fait. Et en fait, je préfère avoir cette liberté d'action de travailler quand j'en ai envie, quand j'en ai besoin et le reste du temps d'avancer, de mettre vraiment mon énergie à profit à 100%, de mettre mon intellect à 100% mais là je suis en train d'avancer beaucoup plus rapidement qu'avant parce que j'ai vraiment toute ma conscience, tout l'espace de mon disque dur à l'intérieur qui est libéré et qui est vraiment focus sur cette formation. Donc je l'apprends beaucoup plus rapidement du coup je gagne du temps aussi. Donc voilà, je suis gagnante en fait dans l'histoire. Après voilà, si vraiment l'argent c'est un frein pour toi, voilà, il y a toujours le système des contrats comme ça alternatif, enfin alternatif, les contrats qui te permettent de gagner de l'argent comme je vais le faire. Tu as le chômage aussi qui aide quand même beaucoup et puis tu as des aides après pour les auto-entrepreneurs. Là je pense que j'aurai bientôt rendez-vous chez Pôle emploi et je vais pouvoir justement approfondir toutes les aides. Je t'en parlerai dans une autre vidéo si ça peut t'intéresser pour m'aider à mettre en place mon projet. Voilà. Et puis l'autre composante c'est ne pas avoir peur du quand dira-t-on et du regard des autres parce que tu ne fais pas ta vie par rapport aux autres et ceux qui vont te dire mais t'es complètement taré de ma pauvre fille ou mon pauvre gars de quitter ton CDI tu vas leur dire bah... bah... ouais. Et la personne elle verra bien quand tu auras mis en place tout ce que tu souhaites mettre en place le bonheur comment tu vas irradier ton bonheur l'illumination que tu vas avoir et le bien-être que tu vas en dégager ça lui donnera même peut-être envie de quitter son CDI. Voilà. Donc dis-lui rendez-vous dans quelques mois quelques années et on en reparlera. Ce qui est important en fait c'est que tu te sondes. Il faut vraiment ne pas attendre que tu sois au pied du mur pour pouvoir te sonder. Quand je dis au pied du mur c'est avoir un burn-out ou péter un pont en fait pour commencer à te poser la question de mais qu'est-ce que je veux faire ? Il faut vraiment que tu puisses récolter ces informations le plus tôt possible en fait. Comme ça plus tôt tu l'auras identifié et analysé et plus tôt tu vas pouvoir passer à l'action et mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que tu puisses commencer à réaliser ton projet. Tu peux aller voir l'article que j'ai écrit à ce sujet où je t'ai vraiment détaillé mon déclic pourquoi est-ce que j'ai quitté mon CDI et comment est ma vie maintenant. même si c'est récent par rapport notamment aux problématiques d'argent comment est-ce que je m'organise etc. Sur le blog les aventures vertes de Sophie donc voilà n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube là je pense que j'aurai un petit peu plus de temps pour tourner des vidéos parce que je l'ai complètement laissé moisir ma chaîne je n'ai pas eu le temps de tourner des vidéos il faut dire que c'est assez long et voilà donc je n'avais pas le temps avec le travail et la formation si c'était impossible donc là je vais reprendre du poil de la bête. Tu peux aussi t'abonner à ma page Facebook pour être au courant donc des sorties de mes articles j'aime bien aussi échanger des petites vidéos ou des informations santé au niveau de la société etc. qui sont en rapport avec mon blog et puis aussi tu peux t'abonner à mon blog Les Aventures Vertes de Sophie pour être au courant donc des derniers articles tout fraîchement écrits par mes petits doigts voilà je te fais des énormes bisous je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère vraiment que tu vas pouvoir te réaliser pleinement et être tout simplement heureux gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz